Je m'appelle André Baruchet, je suis professeur de pédiatrie et je dirige le service d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré. Notre service est spécialisé dans la prise en charge des maladies du sang, de la moelle osseuse et des ganglions. Donc très schématiquement, notre service est spécialisé dans la prise en charge des leucémies et des lymphomes de l'enfant. Ces maladies sont les cancers les plus fréquents. Si on additionne leucémie et lymphome, ça représente 45% de l'ensemble des cancers des enfants qui sont diagnostiqués. Ce qu'on guérit aujourd'hui, la majorité des enfants, mais avec des traitements très lourds qui s'appellent chimiothérapie, grève de moelle et maintenant immunothérapie, on a une altération de l'état général des enfants qui est liée à plusieurs facteurs, l'alitement et puis les traitements eux-mêmes qui agressent l'organisme et qui entraînent en particulier une fonte des muscles. Le programme mis en place avec la CAMI devrait permettre, en améliorant les performances physiques des enfants, d'améliorer leur tolérance au traitement globalement. Et puis, on l'espère peut-être, comme dans les cancers des adultes, intervenir dans l'évolution de la maladie. Mais ça, c'est une promesse un peu plus lointaine. Je m'appelle Dwarfata Boubakari. Je suis practicienne en thérapie sportive au sein de la CAMI Sport & Cancer. La CAMI accompagne les enfants à tout moment dans leur parcours de soins en mettant en place des séances de thérapies sportives qui sont un soin de support et qui s'inscrit dans la continuité des traitements. On suit un protocole, c'est-à-dire qu'on fait un bilan. Quand on arrive dans le service, on échange d'abord avec les équipes pour savoir un peu comment l'enfant se sent et son état de la journée. Et à partir de là, on adapte les séances. Elles peuvent être pratiquées debout, assises ou allongées. Et on va forcément faire des exercices qui seront un peu plus différents en fonction des informations qu'on a reçues précédemment. On fait en général un petit échauffement, un cœur de séance où justement on va travailler principalement sur renforcement musculaire, mais aussi sur le travail de posture. Et par la suite, on finit un peu pour un petit retour au calme avec des étirements. C'est un espace réduit, donc ils ont beaucoup moins l'occasion de bouger, d'être en mouvement ou même de se dépenser un minimum. Et le fait de faire ces séances leur permet de se maintenir en forme, de garder en fait ce mouvement et cette activité régulière, mais aussi justement de prendre plus le temps de travailler en conservation de la force et de la masse musculaire, mais aussi eux de se relâcher un petit peu derrière ça. Nous avons donc mis en place très récemment le programme avec la CAMI. Les retours des familles et des enfants qui ont été soumis à cette sélection et à ce programme sont très positifs. ... ... Sous-titrage ST' 501